Vous savez combien il y a de tournevis ou de têtes de vis différentes dans le monde ? Trop ! Il y en a trop ! Voici toute ma collection de tournevis, et encore j'en ai éliminé quelques-uns, ainsi que ce kit d'embout que j'adore, je l'aime beaucoup, et celui-là. Alors pourquoi il y en a autant ? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas juste un qui est pris le dessus sur les autres ? Pourquoi ? Et bien figurez-vous qu'il y a de vraies raisons à l'existence de toutes ces têtes de vis, même que d'ici la fin de la vidéo vous serez à même de dire quelle est votre vis préférée, alors que vous ne l'avez probablement jamais utilisée, tout ça parce que deux hommes n'ont pas réussi à s'entendre dans les années 30. Et aujourd'hui, en 2021, la vis que vous utilisez probablement le plus, c'est la pire. Alors, je n'ai pas une passion innée pour les vis, c'était un sujet qui me laissait de marbre jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des vis très particulières pendant mon doctorat. Ce sont des vis orthopédiques, et elles sont utilisées dans des chirurgies de la colonne vertébrale, notamment pour faire tenir des tiges de métal. Et une vis de ce type, juste une, coûte plus de 1000 dollars. Sachant qu'en moyenne, on en utilise une vingtaine par patient pour les chirurgies que nous avons regardées. Alors, ce sont des vis bien spécifiques, certes, particulièrement au niveau de la tête, et même si je ne pense pas que ça justifie leur prix pour autant, même si ça c'est une autre raison, c'est la découverte de ces vis spéciales qui m'a fait arriver à ce questionnement de pourquoi il y a autant de têtes de vis dans nos vis normales du quotidien ? Ça fait des mois que je suis sur le sujet de cette vidéo, qu'à toutes les soirées entre amis, je parle de mes vis, alors cette vidéo, c'est ma vidéo bonbon. On risque d'entrer dans du détail complètement inutile, mais tellement passionnant. La vis la plus répandue, c'est celle-là, c'est la cruciforme. Du moins, c'est comme ça que je l'appelais quand je vivais en France, mais ici au Québec, ça s'appelle une vis Philips. J'ai donc longtemps cru que cruciforme et Philips, en fait, c'était des synonymes, des appellations régionales, une même chose. Comme t-shirt et chandail, fesses et foufounes, tongs et gougounes, culottes et bobettes, machin et coussin, bonjour et allô, délicieux et écœurants, fumée et boucane, saut et chaudière, spoiler et divulgaché, shopping et magasiné, et la liste est longue. Mais non, pas du tout. Le terme cruciforme signifie simplement qu'il s'agit d'un tournevis en forme de croix. Et il y a plein de cruciformes. Le Philips en est un, plutôt américain, le Posidrive en est un autre, plutôt européen, et le JIS est plutôt japonais, ou encore le Frearson que j'ai pas, le Supradrive, le French Recess, et j'imagine, j'imagine, il y en a encore d'autres. Tout ça, ce sont des cruciformes. Et même si le Philips est la norme, surtout aux Etats-Unis, il y en a aussi beaucoup en Europe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça que je vous ai demandé une photo de vos tournevis il y a quelques mois. Je me doute que c'était bizarre, mais je voulais juste vérifier ce que vous aviez vraiment chez vous. Donc, non seulement il y a plein de types de têtes de vis, mais au sein de chaque type, ça se décline encore beaucoup en sous-sections. S'il y a autant de variétés, c'est pour des raisons mécaniques, mais aussi et beaucoup historiques. Ah tiens, ça parle d'histoire ici ? Figure-toi que bon, c'est assez compliqué de dater la toute première vis, mais les premières vis qui ont été commercialisées, et bien c'est les vis à tête fendues qui ont été produites vers la fin des années 1700, le début des années 1800. On est d'accord, c'est nul une vis à tête fendue. Le tournevis ne reste pas en place, il arrête pas de sortir de chacun des côtés, mais on savait la fabriquer. Et c'était leur avantage principal à l'époque. A la fin des années 1800, il va y avoir une sorte de ras-le-bol du fait que ces vis sont assez peu performantes, et du coup il va y avoir tout un tas de brevets qui vont pleuvoir pour développer tout un tas de trucs, comme des bidules magnétiques qui permettent de retenir la vis le temps qu'on l'insère dans le bon trou. Mais la vraie bonne façon, c'était de corriger directement le problème à la source, et de se débarrasser de la tête fendue pour obtenir une nouvelle forme de tête de vis, par exemple le fameux Philips. Alors oui, la forme de Philips est arrivée au début des années 1930, mais avant ça, il y en a eu d'autres. Je t'arrête tout de suite, on ne va pas être chronologique dans cette histoire, parce que finalement, la vis qui sera votre future vis préférée, du moins ce dont je voudrais vous convaincre, a été inventée avant la fameuse Philips. Et je voudrais d'abord démontrer à quel point la Philips n'est pas du tout adaptée. Pourquoi respecter la chronologie ? De toute façon on s'en fout. Prenons un peu de recul sur le sens de la vis, particulièrement sur le rôle du tournevis. Qu'est-ce qu'on attend d'un tournevis ? Alors je sens que vous vous êtes peut-être jamais interrogés sur ce genre de questions existentielles, alors je me permets de répondre à votre place. On attend d'un tournevis trois choses. Premièrement, on veut qu'il entre dans la tête de vis sans problème. Ensuite, une fois dedans, on ne veut plus qu'il en bouge. Il faut que ce soit stable en fait. Ça ne bouge plus. Et enfin, on veut que la force de rotation qu'on applique avec la main soit transmise efficacement à la vis. Et cette force de rotation, on appelle ça le couple. Alors le terme couple n'a absolument rien à voir avec une relation que la vis et le tournevis pourraient entretenir. Ça indique simplement que le mouvement de rotation de la vis vient du fait qu'on ait appliqué deux forces. Un couple de forces de sens opposés. Exemple. Quand on ouvre un pot de confiture, mon pouce pousse vers là, quand le reste de ma main pousse dans l'autre sens. Mais au final… C'est dans l'autre sens. Mais au final, ça rotate, du verbe rotater évidemment, grâce à un couple de forces. Le Graal, ce serait donc d'avoir les trois propriétés. Et sur ce diagramme, disons que le Philips, on va le placer là. Malgré tout, comparé à la vis à tête fendue, la Philips était une bénédiction en fait à l'époque. Parce qu'on avait enfin une vis qui imposait au tournevis de venir directement au centre grâce à son profil en biseau. Et ça se décentrait pas. Mais le drame de la Philips est bien résumé dans un article du Wall Street Journal en 1988, encore plus positionné contre la Philips que moi. Et malheureusement pour de nombreux bricoleurs, Monsieur Philips a persévéré. Ce qui nous amène au vrai scandale derrière l'invention de la vis démoniaque. Puisqu'elle était conçue pour que le tournevis sorte de l'empreinte de la vis, dès qu'elle était utilisée avec une visseuse. Pour préserver la tête de la vis. Une sorte de plan maléfique. En tout cas, c'est ce que pensent certains bricoleurs qui se sont blessés. A chaque époque, c'est le drame de société. En 2020-2021, c'était la pandémie. En 1988, c'était le vis Philips. Philips était donc accusé d'avoir conçu une vis qui, dès qu'on commence à mettre un tout petit peu de force dans son serrage, ferait sortir le tournevis de l'empreinte de la vis automatiquement. Ce qu'on a déjà tous expérimenté. Et ce phénomène, ça s'appelle le cam-out, que je traduirais par le délogement du tournevis de la tête de vis. Et il vient du design même du tournevis. Vous allez voir. Vous voyez cet angle là ? C'est lui le responsable du délogement. Je vous montre. Vous serez d'accord que quand je tourne mon tournevis, j'applique une rotation. Donc cette rotation, on l'a dit, on peut la décomposer en une force comme ça, et une force comme ça. Le fameux couple de force dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, si on descend au niveau du bout du tournevis, on a bien cette force issue du tournevis qui est retransmise sur ce que je vais appeler l'ailette. Mais comme il y a un angle, quand l'ailette vient en contact avec la vis, il y a une force de réaction de la part de la vis. Comme moi en ce moment sur ma chaise en fait. Je lui applique mon poids et elle, en échange, me retient. Je sens la chaise sous mes fesses et elle applique une force sur moi. Si elle n'était pas là, je passerais au travers de ma chaise. C'est le fameux principe d'action-réaction. Même chose pour le tournevis. Il applique une force sur la vis, mais puisqu'il ne passe pas au travers, c'est bien que la vis résiste quelque part. Elle applique une force de réaction. Et cette force sera perpendiculaire à l'angle de l'ailette. Ce qui fait que la force est en angle. Ça veut dire qu'elle pousse partiellement contre le tournevis, directement, de façon horizontale. C'est la force qui va produire la rotation, celle qu'on veut. Mais elle pousse aussi vers le haut, une force verticale. Et c'est ça, c'est cette composante qui déloge le tournevis. En plus de ça, comme les angles du tournevis ne sont pas exactement les mêmes que les angles à l'intérieur de l'empreinte de la vis, on se retrouve avec un jeu pas possible entre les deux. Le tournevis n'est pas du tout bloqué dans la vis. Alors forcément, déjà que ça ne tient pas bien, si en plus on a une force qui fait ressortir le tournevis, ça explique qu'il y a un délogement. C'est pour ça que pour visser une vis Phillips, on appuie comme des bœufs dans le tournevis, c'est pour compenser cette fameuse force de sortie. Et plus on met de force dans la rotation, plus le tournevis est repoussé par la vis, et à un moment donné ça finit par riper. Ce qui nous amène à une dégradation de la vis et ou du tournevis, et il devient encore plus impossible de serrer ou de desserrer la vis. Bref, la Phillips, c'est nul. Mais c'est pas la seule à avoir ce genre de problématique. C'est juste la pire. Les autres cruciformes ont largement diminué le délogement en jouant sur les angles, ou encore en ajoutant des ailettes, comme sur la Poseidrive. C'est pas énorme comme ailettes, on s'entend, mais c'est déjà ça de pris. Et en fait on pourrait conclure en disant que n'importe quel cruciforme que vous pouvez prendre autre que le Phillips, sera mieux que le Phillips. Depuis le début j'alterne entre le ou la Phillips, je sais pas si c'est masculin ou féminin, donc voilà. Paradoxalement, et de manière assez ironique, le fait que les Phillips se délogent automatiquement, c'était plutôt un avantage pour les vieilles chaînes de production, qui ne maîtrisaient pas forcément leur couple de serrage. Bah oui, parce que quand t'as un tournevis qui se déloge dès que tu mets un petit peu trop de force, bah là au moins t'es sûr de pas trop serrer. Mais pour le reste de la planète, c'est un enfer. Sachez donc que ce n'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas à visser. C'est pas vous, c'est Phillips. Le Phillips que l'on connaît en fait, c'est une version améliorée de l'original. Et c'est pas Monsieur Phillips qui a eu l'idée de ces têtes de vis, c'est Monsieur Thompson qui lui n'a jamais réussi à les vendre. En gros, Monsieur Phillips il a acheté l'invention, il l'a perfectionné, et ensuite il a vendu des licences d'utilisation, notamment pour la production de la Cadillac en 1936, juste avant la seconde guerre mondiale, où là la demande de vis a totalement explosé. Ce qui par la suite va entraîner une domination du marché de la vis, une domination vissière, on pourrait même dire viscérale. Après cette accusation démoniaque de Phillips, a priori elle est pas fondée, et elle repose sur une confusion de langage. En gros le terme « came out » qui se trouvait dans ses brevets, et qui aujourd'hui désigne le fait que le tournevis sorte de la vis, et bien c'est pas le même « came out » qu'on utilise dans les années 1930. Du coup la confusion elle viendrait surtout du fait qu'on a un œil trop contemporain sur la lecture de ce terme « came out ». On s'entend sur le fait que le design est mauvais, mais en tout cas c'est pas intentionnel. Bon allez, assez parlé des Phillips, même si j'aurais encore d'autres choses à dire, passons à une vis avec un bon design intentionnel, la meilleure de toutes, que vous ne connaissez probablement pas si vous êtes en Europe, la Robertson, Roby pour les intimes. Une invention canadienne, restez canadienne. C'était en 1906, près de 30 ans avant l'invention de la vis Phillips, Peter Robertson, un canadien, se coupe avec un tournevis qui lui ripe dans les mains. Plutôt que de goûter, il est allé inventer une nouvelle vis, une vis à tête carrée, qui porte aujourd'hui son nom, la Robertson. Comme les angles de la vis à l'intérieur et du tournevis sont les mêmes, il suffit de bien mettre la vis et ça tient. Là j'ai aucun aimant qui tient, ça tient juste parce que c'est un bon design. C'est pas Philips. Ça veut dire qu'on peut visser à une seule main, contrairement à la plupart des autres vis. Et donc vous pouvez faire deux choses en même temps. Pas besoin non plus d'appuyer comme un bout pour contrecarrer la force de délogement, comme dans les Philips, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Les angles de la Robertson étant bien moins prononcés. Alors si c'est si bien, pourquoi on a des Robertson quasiment qu'au Canada ? En fait, c'est une affaire de droit. Ford avait calculé qu'il pouvait économiser jusqu'à deux heures de main d'oeuvre sur la production de ses voitures s'il utilisait des vis Robertson. Du coup, pas bête, il a essayé d'acheter la licence de ses vis pour les produire lui-même, ce que Robertson a refusé parce que tout simplement, il voulait garder le contrôle sur ses vis. Du coup, Ford, il a été voir Philips, il a utilisé les vis Philips dans ses chaînes de production. Donc mécaniquement, ça s'est répandu à travers le monde, ça a démocratisé son utilisation. Et aujourd'hui, Robertson, il n'y a plus que les Canadiens qui l'utilisent. Cela dit, si vous êtes en Europe, ne vous en faites pas. Vous avez aussi une autre vis qui n'est pas trop mal. C'est la vis thorax qu'on peut mettre sur un pied d'égalité avec la Robertson. Vous voyez, je ne suis pas si fermée d'esprit que ça. Alors les plus connaisseurs de vis parmi vous me rétorqueront que la vis hexagonale est aussi très bien. Que nenni les amis, que nenni. Ce n'est toujours pas aussi bien que la vis Robertson, en particulier sur un point. C'est plus facile d'avoir une vis que l'on émousse si elle est hexagonale que si c'est une Robertson. Et c'est assez intuitif. Donc voici comment je vais représenter une vis hexagonale. Quand on met un tournevis dedans, regardez mon bon montage. Il occupe à peu près tout l'espace à l'intérieur de l'empreinte. Évidemment, j'exagère tout. C'est un schéma. Mais à force d'utiliser la vis, je vais finir par abîmer le matériau. Je vais enlever de la matière sur la vis. Et dès que j'aurai enlevé assez de matière, je vais pouvoir me mettre à tourner à l'intérieur parce que je serais venue manger à l'intérieur de la vis. Et donc je pourrais me mettre à tourner. Et donc finalement, la quantité de vis que j'ai à manger entre guillemets pour que la vis se mette à tourner dans le vide, c'est un petit cercle comme ça. Donc c'est pas grand chose. Maintenant, si on regarde le Robertson et qu'on fait exactement le même exercice, on se rendra compte qu'il faut manger beaucoup plus de matière pour se mettre à tourner dans le vide. D'où le fait que l'empreinte carrée sera plus durable que l'empreinte hexagonale. Donc voilà, pour la Robertson, comme on voit qu'il y a beaucoup plus de matière à enlever, beaucoup plus de matière à manger finalement à l'intérieur de la vis, cette vis-là s'émoussera moins que cette vis-là. D'où la supériorité du Robertson évidemment. Bon, alors malgré ces raisons historiques et mécaniques, qui expliquent qu'on est tant de têtes de vis, même si je sais qu'on n'a parlé que des plus célèbres, il y a aussi des raisons que j'appellerais à la Apple. Il y a quelques années, ils ont développé leurs propres vis, les pentalobes, juste pour nous rendre dépendants de leurs services de réparation. Depuis, ce tournevis se trouve facilement, mais le principe était là. Et c'est exactement la même chose pour les vis orthopédiques. Certains designs sont volontairement différents, simplement pour vous obliger à utiliser leur kit à eux. Bon, mais si je me force à être plus neutre, en réalité, il n'y a pas une vis qui soit meilleure. Il y a surtout des usages différents. Une vis à tête fendue, par exemple, est beaucoup plus pratique si on a peint par-dessus ou si de la rouille s'est formée, parce qu'on peut beaucoup mieux nettoyer l'empreinte qu'on ne le ferait avec toutes les autres vis. La Robertson ou la Torix sont pratiques pour visser très fort et être capables de tout faire à une main. La Philips permet de ne pas avoir besoin de viser le trou, parce qu'elle va automatiquement se centrer dans la vis. Et si on n'a pas besoin de serrer trop fort, en fait, c'est parfait. On fait mal de le dire. Etc, etc. Il existe une diversité de vis, parce que nous avons une diversité des usages. Et pour la propriété intellectuelle et pour des raisons historiques, donc. J'ai passé tellement de temps sur ce script que j'ai eu le temps d'en faire un t-shirt. Il est disponible si vous le souhaitez, le lien est en description. C'est vraiment juste pour s'amuser, j'ai aucune ambition derrière ce genre de t-shirt. Quand vous le recevrez, dites-moi s'il vous permet d'engager des conversations passionnées avec les gens dès qu'on aura le droit de se revoir. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo probablement sans conviction et vous voilà à la fin. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, sachez que c'est un peu ça le principe de partir de questions qui ont l'air vraiment pas intéressantes pour découvrir toute la beauté qui se cache derrière si on gratte suffisamment loin. Geiquez sur du détail quoi. C'est un peu ça le principe. J'espère que vous avez appris des choses. Maintenant, j'attends dans vos commentaires de savoir quelle est selon vous la pire vis et la meilleure vis. Même s'il est possible que je vous ai un peu orienté dans les réponses dans la vidéo. Et malgré la longueur de la vidéo, sachez que j'ai survolé beaucoup de choses. J'avais encore plein de choses à dire. Vous trouverez des liens en description pour en savoir plus. Je vous invite alors à partager la vidéo pour faire connaître à tout le monde quelle est la meilleure des vis. C'est important que tout le monde le sache quand même. Merci à Nota Bene pour sa participation. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on trouve le moyen de collaborer sur une vidéo. Et je suis ravie qu'il ait été disponible pour cet échange. Je pense que vous le connaissez tous déjà. Mais si ce n'est pas le cas, allez découvrir sa chaîne évidemment. Il parle d'histoire sans prise de tête. Merci aussi à Franck et à Léo et à Manuel. J'ai occupé l'esprit de beaucoup de gens pour cette vidéo. Et je vous invite à partager la vidéo à tous vos amis qui ont déjà utilisé un tournevis dans leur vie. Et à vous abonner évidemment si vous trouvez que cette vidéo le mérite. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501